Musique 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 Merci de nous retrouver dans cette émission qui met en avant les nombreuses actions posées par les membres du gouvernement Pour ce nouveau numéro, je reçois pour vous Dr Abdourah Mandialo, ministre de la Santé et de l'hygiène publique Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue Bonsoir Actualité oblige, les résultats du concours d'entrée à la fonction publique viennent d'être donnés Environ 3000 personnes seront embauchées au compte de votre département Quels sont les objectifs de ce recrutement et qu'attendez-vous de ces nouveaux fonctionnaires ? Oui, il faut dire que ce recrutement était prévu dans notre plan national de développement sanitaire Il était prévu qu'au bout de 5 ans nous aurions recruté 10 000 agents de santé Donc ce recrutement d'à peu près 3 000 précisément 2950 agents de santé est le cumulatif des besoins pour l'année 2015-2016 Donc ces agents qui incluent des médecins des infirmiers des sages-femmes des ATS donc viendraient ici combler un énorme déficit en personnel de santé Il faut signaler d'emblée qu'ils seront tous ventilés vers l'intérieur du pays En principe, personne ne devrait être affecté à Conakry Et pour certains d'entre eux nous envisageons de faire une formation spécifiquement sur les besoins identifiés entre temps Notamment la prévention et la lutte contre certaines maladies à caractère épidémique Certains aspects de la santé de la mère et de l'enfant et même quelques maladies évitables par la vaccination Qu'attendez-vous exactement de ces nouveaux fonctionnaires ? Nous attendons qu'ils contribuent à l'amélioration de la qualité des services que nous offrons Donc comme je dis il y a plusieurs catégories professionnelles Figurez-vous que dans certaines de nos préfectures aujourd'hui nous n'avons qu'un seul médecin qui fait office de généraliste de chirurgien de pédiatre de gynécologue ainsi de suite Donc vraiment nous attendons de ces nouveaux agents de santé qui jouent pleinement leur rôle et qui nous aident à combler ce déficit en personnel de santé sur le terrain Depuis votre prise de fonction vous avez été actif sur le terrain aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays Pouvez-vous nous rappeler brièvement quels étaient les principaux axes d'action prioritaires contenus dans votre lettre de mission Dans notre lettre de mission nous avons cinq objectifs stratégiques prioritaires Le premier c'est le renforcement de la prévention et de la lutte contre les maladies et les situations d'urgence Le deuxième objectif c'est la promotion de la santé de la mère et de l'enfant Le troisième c'est l'offre de soins de qualité aux populations de la République de Guinée Le quatrième c'est le renforcement du système de santé en particulier au niveau communautaire et au niveau district et le dernier objectif stratégique c'est le renforcement de tout ce qui est gouvernance au niveau de la santé Vous savez suite au constat que le président de la République a lui-même fait sur les faiblesses de notre système de santé il m'a instruit dès ma prise de fonction à foncer immédiatement sur le renforcement du système de santé Donc si vous regardez du point de vue prévention et lutte contre la maladie et des situations d'urgence si vous vous rappelez dès le début de cette année il y a eu une résurgence d'Ebola chez nos voisins en Séraleon donc nous avons c'est un véritable test pour nous nous avons mobilisé toutes nos équipes et nous sommes allés à la frontière et en tout cas le dispositif que nous avons mis en place a marché il a fonctionné il a empêché n'est-ce pas la maladie de traverser chez nous et malheureusement nous avons eu cette résurgence à Coropara qui n'était pas due vraiment à une nouvelle chaîne fraîche mais plutôt comme je disais tout à l'heure à la présence du virus dans les fluides biologiques donc d'un individu heureusement cette épidémie a été rapidement gérée et maîtrisée pour être plus spécifique nous avons créé une nouvelle direction au niveau du ministère de la santé qui s'appelle la direction nationale de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie qui va spécifiquement s'atteler à la prévention et à la lutte contre les maladies et nous avons également créé l'agence nationale de sécurité sanitaire qui va gérer pour nous les situations d'urgence et va surtout mettre en place le règlement sanitaire international du point de vue promotion de la santé de la mère et de l'enfant nous continuons à assurer la gratuité des accouchements y compris les césariennes au niveau de nos formations sanitaires donc depuis le début de cette année nous avons quand même lancé quatre campagnes de vaccination trois contre la poliomyélite et une campagne contre la rougeole plus de 11 millions d'enfants ont été vaccinés au cours de ces campagnes en termes d'amélioration de la qualité des soins offerts je commencerai par l'infrastructure je commence d'emblée par le sommet donc l'hôpital d'Onka comme vous savez il y a un projet de rénovation extension de l'hôpital d'Onka et chaque semaine pratiquement je suis sur le chantier il est pratiquement avancé à 25-30% et une fois fini vraiment notre pays disposera d'un véritable bijou qui sera doté d'un plateau technique de prise en charge de qualité avec tous les moyens diagnostiques biologiques et en termes d'imagerie donc vous savez que l'une de nos priorités aussi c'est de réduire les évacuations sanitaires vers l'extérieur donc vraiment cet hôpital une fois fini en fin 2017 s'il plaît à Dieu encore une fois sera un véritable bijou en tout cas permettra d'améliorer la qualité des services que nous offrons à nos populations et aussi offrira un bon cadre d'apprentissage pour nos étudiants en médecine il faut rappeler que nous aurons plus de 650 lits dans cet hôpital une fois fini donc juste en dessous aussi nous avons lancé dès le début de l'année la construction de 4 centres de santé améliorés un à Conakry à Matoutou donc un à Mafferenia un autre à Banankoro et le dernier à Gweke à Zérecoré donc les 3 de l'intérieur sont presque finis sont au niveau peinture à celui de Conakry à 85% achevé et pour la plupart des bâtiments nous sommes au niveau peinture pour certaines les installations électriques sont déjà en place et ce qu'il est important de mentionner c'est que les équipements pour ces centres de santé sont également disponibles vous savez pourquoi c'est important de mentionner ça c'est parce que en particulier pour celui de Matoutou si vous regardez du kilomètre 36 à l'hôpital Donka il n'y a aucune structure d'hospitalisation qui existe donc vraiment avoir ce centre de santé amélioré qui au fait est un centre intégré un centre de traitement épidémiologique et un centre de santé amélioré donc les deux intégrés en un seul site vraiment permettrait également de corriger cette insuffisance on se rappelle que récemment le gouvernement a pris la décision de doubler le budget alloué au secteur de la santé comment cela se traduit-il sur le plan de l'amélioration de nos infrastructures sanitaires d'abord il faut saluer cette décision du président de la république et l'approbation de l'assemblée nationale même si nous sommes nous sommes tous en dessous de 5% vous savez que ce qui est recommandé en termes de de santé c'est un minimum de 15% mais qu'à cela nous tienne cette augmentation nous a permis de faire le recrutement que nous venons de faire donc de renforcer nos capacités en termes de ressources humaines et aussi d'améliorer l'infrastructure de certaines de nos formations sanitaires et même les équiper et vous avez dû entendre parler de kits d'accouchement que nous avons distribués donc cette augmentation nous permet également d'acheter les produits qu'il faut pour nos services de santé donc cette augmentation définitivement apporte un appui significatif à l'amélioration des services de santé de notre pays Monsieur le ministre je vous invite à présent à suivre cette immersion qui nous a conduit sur les sentiers du centre hospitalo-universitaire de Donka mais également du centre de santé amélioré de Matoto sur le bloc opératoire qui est à côté donc voilà vous voyez même d'ici on peut voir tout le rez-de-chaussée vous regardez tout le rez-de-chaussée a été tous les murs sont démolis voilà maintenant on apprend juste l'architecture et les discussions des murs comment elles peuvent être organisées ici nous allons préparer des nouveaux entrées ok la rentrée qu'il y a pour l'urgence qui sera ici la rentrée avec nous allons faire la récension la fin et de l'autre côté on va ouvrir dans la porte principale parce que devant la clôture il y a un parking donc on va ouvrir une porte pour les véhicules et pour l'ambulance qui peut rentrer jusqu'ici dans ce tour et on va clôturer provisoirement avec du grillage toute cette partie qui sera isolée complètement dans l'hôpital donc les urgences c'est complètement à l'extérieur ils rentrent de l'extérieur ils peuvent quitter aussi la maçonnerie est arrêtée d'abord il faut qu'on finisse complètement le décapac ce que le bureau a recommandé et les travaux de redissorcer surtout c'est axé sur les regards et quand on va là-bas vous allez voir les regards qu'on a eu à exécuter suivant les recommandations de l'étude et suivant ce que le CAI a dit donc les travaux évoluent dans ce sens-là partout vous voyez même avec les lavabo avec les WC ça va dans ça donc dans tous les locaux sanitaires il faut qu'on exécute ça et c'est ça qui nous prend beaucoup de temps et dans tous les trucs surtout les travaux c'est la moble du site il y a un grand portage du portage ça va bien parce que le portage l'amène dans la cour du site ça c'est le portage pour les visiteurs les parents ça c'est la rentrée de l'ambulance la rentrée de l'ambulance on a posé les emplos l'éclairage le lit le caroulage la peinture où c'est la tête ça reste une deuxième pochée de retouches donc comme vous le voyez ici c'est le lit de l'exposition qui est là de l'autre côté c'est pour les parents la salle des visiteurs pour voir le port là c'est au niveau du lavage du port nous sommes dans le bâtiment de lavage et charge c'est le même avancement donc là la peinture intérieure elle est faite l'éclairage ensuite les toilettes sont là mais d'abord on le prend comme un magasin là on le porte qui est stocké ici d'abord c'est pour qu'on n'a pas la vie là c'est le vesté c'est là l'éclairage elle est faite la peinture intérieure la ventilation ou des armoires en fait des armoires donc en fait on a des murs de séparation ici c'est l'administration qui est en construction ça c'est le cas suspect donc il y a un mur de séparation d'un mètre 30 30 un mètre 30 entre le cas suspect et l'administration idem entre le cas suspect et le cas probable il y a un mur de mètre 30 entre le cas probable et le cas confirmé il y a un mur de séparation je pense que c'est mieux que c'est en construction vous pouvez me tenir c'est un problème ok là nous avons la zone de triage elle est complètement isolée du site c'est là où on fait les prix dans cette zone de triage on a trois bureaux on a la salle de tri la salle d'attente pour le tri et la salle des mètre c'est ce que nous avons ici là aussi l'électricité et la peinture c'est physique on vient de couler le portail l'accueil c'est le bureau c'est là où on prend les tickets pour accéder à l'accueil si vous êtes venu pour l'administration on vous envoie vers ce bâtiment administratif si c'est pour une consultation on vous envoie il donne un bâtiment de consultation alors ceci est en train de faire l'objet d'une revue également revue qualité de mon collègue du siège il y a deux missions qui sont venues la dernière est d'ailleurs aller jusqu'aux fondations pour se rassurer vraiment que demain on peut aller plus haut et ça également couplé au fait que la vision je pense du ministère c'est aussi ne pas s'arrêter au centre de traitement communautaire mais aller vers un hôpital d'après ce qu'on a pu comprendre et donc pour ça la fonctionnalité d'ici doit être telle que ça puisse demain s'intégrer facilement globalement ici on doit être autour de entre 75-80 il y a eu des petits détails nous nous sommes mis d'accord avec les ministères notamment sur la radiologie qu'est-ce qu'il faut mettre et la manière de lier les deux bâtiments et donc le processus est en cours on pense qu'au courant de ces mois on pourra reprendre dès qu'on aura validé donc on pourra avoir une situation qui sera telle que tous les bâtiments sont livrés et cette partie-là serait peut-être encore en cours compte tenu de ce que je viens de vous mentionner ma voix compte c'est l'espace dédié monsieur le ministre aux populations guinéennes pour vous poser certaines de leurs préoccupations nous partons sur la page facebook du gouvernement guinéen Oumma Kamara vous pose cette question elle aimerait savoir si la lutte contre le cancer fait partie des priorités de votre politique de santé si oui pourquoi les médicaments anti-cancéreux ne sont toujours pas subventionnés merci madame Makamara si vous vous rappelez tout à l'heure je disais que le premier objectif stratégique de notre lettre de mission c'est le renforcement de la prévention et la lutte contre la maladie et les situations d'urgence donc naturellement la prévention et la prise en charge des cancers font partie de cet objectif je voulais rappeler ici que le centre de cancérologie qui se trouve à Donka en fait foi alors qu'il y a un centre sous-régional il faut je pense rapidement rappeler que la prise en charge des cancers souvent fait appel à une combinaison de plusieurs approches d'abord il y a le traitement par les médicaments connus sous le nom de chimiothérapie et les médicaments anti-cancéreux sont des médicaments de spécialité ce sont des médicaments qui sont très très chers très coûteux et qui ne sont pas souvent subventionnés d'ailleurs qui ne sont subventionnés à presque nulle part à côté de ça souvent il y a la chirurgie et quelquefois il y a la radiothérapie et avoir des unités de radiothérapie requiert l'approbation de l'agence internationale de l'énergie atomique puisqu'il s'agit de radiation Monsieur le ministre nous partons à présent à travers les routes de Conakry où notre équipe a tendu son micro à cette jeune demoiselle qui vous pose cette question Je m'appelle Sidibe Kondé j'aimerais savoir quelles sont les dispositions prises aujourd'hui pour le suivi médical des survivants d'Ebola Dans notre base de données nous avions 1270 survivants au départ donc le suivi des survivants d'Ebola se fait en deux stratégies il y a celle que nous appelons la stratégie à court et à moyen terme qui est connue sous le nom de SACENT la surveillance active en ceinture et cette SACENT consiste d'abord au suivi clinique des survivants d'Ebola mais aussi au suivi biologique notamment de certains fluides corporels tels que le sperme et le lait maternel vous savez que la dernière résurgence que nous avons eue à Coropara a été due à la persistance du virus dans le sperme d'un individu au-delà de tout délai vraiment anticipé par le monde scientifique donc nous faisons un suivi des fluides biologiques notamment le sperme chez les survivants de sexe masculin qui ont plus de 15 ans et également comme je disais un suivi clinique et prenons en charge toute pathologie vraiment qui survient chez ces survivants et à côté de ça nous avons identifié les contacts de ces survivants et les contacts de ces contacts également qui sont suivis du point de vue clinique la deuxième stratégie s'inscrit plutôt sur le long terme si vous voulez c'est un suivi c'est une étude longitudinale où nous suivons tous les survivants nous suivons tous les survivants d'Ebola et voir vraiment quelles sont les repercussions à long terme de cette maladie chez ces survivants et voir s'il y a des complications tardives éventuelles voilà donc c'est ce que nous faisons en termes de suivi des malades guéris d'Ebola Monsieur le ministre notre équipe a également entendu son micro à cet autre citoyen qui vous pose cette question Je m'appelle Komano Michel où en est-on par rapport à l'effectivité des césariennes dans les hôpitaux ? Vous savez la gratuité des accouchements y compris les césariennes est un engagement du président de la République et encore une fois les accouchements y compris les césariennes leur prise en charge intégrale est un de nos objectifs stratégiques prioritaires comme je le disais tantôt c'est la promotion sur la santé de la mère et de l'enfant c'est avec plaisir que je vous dirais que juste avant le début de la saison des pluies nous avons doté l'ensemble de nos formations sanitaires de kits d'accouchement et pour les formations sanitaires qui performent la césarienne de kits césariennes et aussi de kits de consultations prénatales donc nous avons doté nos formations sanitaires de six mois n'est-ce pas de produits d'ailleurs nous sommes nous sommes en train de travailler sur le renouvellement de ce stock donc vraiment la gratuité des accouchements et en particulier des césariennes est effective au niveau de nos formations sanitaires donc je vais être très clair là-dessus en principe personne ne devrait payer vraiment pour un accouchement ou pour une césarienne dans nos formations sanitaires aujourd'hui Monsieur le ministre avant de terminer l'organisation mondiale de la santé vient d'annoncer la fin des 90 jours de la phase de surveillance active et renforcée contre l'épidémie à virus Ebola en Guinée quelles principales leçons devons-nous tirer de cette tragédie selon vous ? Vous savez notre pays a connu la pire épidémie vraiment de son histoire c'est-à-dire cette épidémie de la maladie à virus Ebola elle était très sévère elle était sévère par son étendue puisque 33 de nos 38 districts sanitaires avaient été touchés et également sévère par le nombre de victimes plus de 3800 cas avec un taux de fatalité globale de 66,7% ici cette sévérité est due au fait que notre système de santé n'était pas vraiment préparé à une situation comme celle-ci en termes de ressources humaines bien sûr nous avons personnel de santé qualifié en Guinée mais de façon générale nos agents n'étaient pas formés n'étaient pas préparés à gérer une situation comme celle-ci à reconnaître la maladie et à rapidement la prendre en charge et du point de vue infrastructure nous n'étions pas préparés non plus si vous regardez le design des centres de traitement épidémiologiques qui existent aujourd'hui avec une séparation nette des cas suspects des cas probables des cas confirmés nous n'avions pas ce design vraiment avant cette épidémie et aussi du point de vue diagnostique nous n'avions pas nous n'étions pas nos laboratoires n'étaient pas équipés vraiment de ce qu'il fallait pour proprement poser le diagnostic de la maladie à virus Ebola le premier prélèvement qui était fait était obligé d'être envoyé à l'étranger pour vraiment qu'on compose le diagnostic donc vraiment cette situation a changé aujourd'hui du point de vue surveillance nous avons renforcé la surveillance à base communautaire plus de 17 000 agents communautaires ont été formés pour justement le renforcement de cette surveillance au niveau communautaire nos agents de santé ont été formés avec l'aide de nos différents partenaires techniques et financiers nous avons formé et déployé des équipes appelées rares donc les équipes régionales d'alerte et de réponse aux épidémies et ces équipes sont équipées de tout ce qu'il faut comme logistique ils ont des véhicules ils ont du matériel informatique ils ont même des cliniques mobiles qui sont déployables en quelques minutes en milieu rural donc du point de vue infrastructure naturellement nous avons construit des centres de traitement épidémiologiques qui sont appropriés nous avons renforcé nos moyens diagnostiques et vous voyez que nous continuons à faire des efforts à renforcer nos capacités en termes de ressources humaines donc globalement aujourd'hui nous sommes mieux préparés vraiment à lutter contre une épidémie de ce genre je ne dis pas que la maladie ne reviendra jamais elle pourrait toujours revenir mais en tout cas je ne pense pas que nous ayons une épidémie de l'envergure de ce que nous avons connu ici en Guinée mais le message en tout cas que je veux faire passer à nos concitoyens c'est que oui cet épisode est fini nous avons géré cette épidémie mais il ne faut pas baisser la garde il y a de bonnes habitudes que nous avons acquises de bonnes mesures d'hygiène de vigilance des gestes aussi simples que se laver les mains donc vraiment on devrait continuer on devrait garder ces bonnes habitudes parce qu'elles nous permettront d'éviter beaucoup d'autres situations fâcheuses beaucoup d'autres maladies merci monsieur le ministre d'être passé dans cette émission merci à vous mesdames et messieurs c'est la fin de cette émission qui met en avant les nombreuses actions posées par l'équipe gouvernementale vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur la page facebook du gouvernement guinéen ou sur la web tv du gouvernement je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro Sous-titrage Société Radio-Canada